Le vendredi 17 avril, les élèves de la classe média se sont rendus au chalet Aquitain pour en visiter l'atelier et vous expliquer les différentes étapes de fabrication d'une chaussure. On commence par découper le tissu de la taille voulue avec cet appareil. Puis on moule la semelle intérieure et on la recouvre de tissu. Puis on moule les différents éléments de la chaussure comme par exemple les lanières et les semelles extérieures. Puis on réalise à la main toutes les coutures. Puis une fois cosue, le dessus de la chaussure patiente sagement avant d'être rassemblée une fois encore à la main. Enfin, le tout est soudé à la machine. Quand les chaussures sont prêtes, on les installe en rayon. Nous voulions vous parler de la velskette inventée par le chalet Aquitain. Cette basket paraît avoir des lacets mais c'est en fait un velcro, d'où son nom. Cette velskette c'est un produit qui a été créé, imaginé par M. Lamoureau, le co-fondateur de l'atelier du chalet Aquitain. Et le principe c'est d'avoir une basket comme celle que vous aimez porter aux pieds, montante, lacée. Mais par contre, une fois qu'on a fait le lacet, une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, on en a marre. C'est difficile et ce n'est pas du tout adapté pour les petits. Tout le monde veut le look mais il y a des contraintes d'usage on va dire. Donc Dominique a imaginé en fait de changer le principe de faire un double velcro. qui permet en fait d'avoir une très large entrée de pied. Et une fois qu'on a fait le lacet, la première fois, on chausser la chaussure. Et ensuite, on n'a plus qu'à se chausser, se déchausser en enlevant le scratch. Donc ça, c'est quand même assez révolutionnaire. Tout le monde dit, oui, c'est super, il n'y a pas déjà pensé. Mais non, c'est un produit breveté par M. Lamoureau et qui est aujourd'hui en phase de tests de commercialisation à l'atelier et qu'on peut faire sur demande. Donc on a quelques variantes en cuir, filles et garçons. Ça veut dire que la forme est plutôt adaptée pour les garçons et un peu large en filles. Donc on est en train de réfléchir aussi. Mais on peut faire de la personnalisation. Donc si vous voulez la photo de votre petit copain ou de votre petite copine, on peut le faire sur toile. Et puis comme ça, vous aurez à vos pieds toute la journée.